Bonjour Thierry Marquet, bonjour Stéphanie, bonjour Stéphanie, bonjour Stéphanie TV. Voilà donc là on est en train de préparer l'émission Curiosité d'Avignon. Tu te regardes, je ne regarde pas là-bas. Non, on discute, on discute puis après. Tu tournes, tu me dis que tu tournes, moi je suis ok. Donc bienvenue pour Curiosité d'Avignon, allez on se tutoie, on se tutoie parce qu'on se connaît super bien. Tu me vois mais moi je te tutoie. C'est super. Donc Thierry Marquet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur… Je vais y arriver. Tu m'as dit Stéphanie, ben je dis Stéphanie c'est normal. C'est incroyable. Comment perturber. Donc pour Curiosité d'Avignon, donc on a été curieux, on vous a croisé cet après-midi et on s'est dit tiens on va voir le spectacle ce soir. On a beaucoup rigolé pendant 1h, 1h05, vous pouvez nous parler de votre spectacle. Ah, la question piège. Surtout qu'il y en a 2 je crois. On va parler du premier. On va parler de celui que vous avez vu, Stéphanie en met juste à point, c'est un spectacle qui est magique, c'est une grande farce, non, ça parle des nouveaux phénomènes de société. J'essaie de traiter les choses que les autres ne traitent pas. Quelque chose qui m'a interpellé quand même tout au long du spectacle, en tout cas la bonne première partie c'est qu'on écoute des chansons, on ne se rend pas compte à quel point les paroles sont débiles et vous mettez le doigt sur quelque chose qui m'a vraiment fait rigoler parce que c'est vrai qu'on écoute des chansons, en plus moi je me dis bah allez j'écoute des chansons en français je les comprends mais en fait on les écoute pas tant que ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En fait je crois que c'est surtout c'est parce que c'est sorti du contexte que ça en devient drôle parce qu'en fait on va donner un exemple, Patrick Boyle qui dit « dors, dors, mais ne ferme pas les yeux ». Si on prend la phrase comme ça effectivement ça paraît stupide puisque pour dormir il faut fermer les yeux, enfin véritablement. Et en fait lui il dit « dors, dors, mais ne ferme pas les yeux », ça veut dire « dors, dors ». En fait c'est juste ce qu'il dit, c'est une espèce de métaphore. En fait je suis en train de le défendre là parce que je l'attaque dans le spectacle en faisant passer. En fait vous l'aimez bien. Mais bien sûr je l'aime bien, mais bien sûr je l'aime bien parce que si j'ai repéré ces chansons c'est parce que j'adorais Bruel, enfin j'aime bien encore mais j'adorais Bruel et en fait je me suis aperçu qu'il y avait plein de chansons où si on sort la phrase du contexte, ça en devient drôle et on se dit « mais pourquoi il dit ça, c'est impossible d'ordre ». Ça ne reflète pas un peu un phénomène de société d'aujourd'hui où on sort des phrases du contexte et on peut dire ce qu'on veut en fait avec ce qu'on nous propose dans les médias ? Exactement. J'ai compris le spectacle alors. Exactement. Donc vous faites participer le public, il y a du mentalisme aussi un peu dans votre spectacle. Alors ça nous troupe quand même pas mal parce que vous allez nous faire croire que c'est une bonne blague et en fait pas du tout. En fait c'est le principe, je ne dévoile rien mais en fait je fais croire effectivement au début du sketch que ça va être que des bêtises et c'est ce qui rend le sketch assez fort, c'est que vers la fin on se rend compte que j'arrive à trouver des choses sur les gens et du coup les gens ne savent plus s'il séduit la roue du cochon et c'est ça qui devient drôle. Et ils sortent en étant un peu bluffés parce qu'ils disent mais c'est pas possible comment il a fait. C'est vrai que c'est très drôle. Et ce spectacle donc il a été créé quand ? Quand est-ce que vous avez créé ce spectacle ? C'est combien de temps que vous le tournez ? Est-ce que vous avez des projets ? Ça fait 5 ans que ça tourne. Donc je pars partout en France, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique avec ce spectacle. Et ça fait 5 ans en fait à Avignon, c'est la neuvième année pour moi mais c'est la cinquième année que je fais ce spectacle dans cette construction-là. D'accord. Et je crois que vous faites un autre spectacle aussi qui est peut-être plus nouveau, plus jeune pour vous ? Qui est à 15 jours. C'est-à-dire que le nouveau en fait il a été créé pour Avignon, ça s'appelle Je pince donc je suis. C'est plein de nouveaux thèmes, c'est sur la même lignée parce que je suis un peu pince sans rire dans la vie, comme vous pouvez le constater j'ai pas l'air très drôle. Mais après sur scène j'essaie de me... Vous voyez, je fais rire la chante fille. Vous avez fait rire beaucoup de monde hein ? Oui, c'est vrai. Mais du coup le nouveau, je l'ai fait 15 fois là. Je l'ai fait à Avignon et je l'ai fait 7-8 fois avant de venir à Avignon. Et je suis content parce qu'il marche bien et ils m'ont dit même que c'est mieux que Seignan mais bon après il faut qu'il soit rodé et tout ça, il faut que... Vous avez des projets donc avec le spectacle ? Je vais garder les deux en fait. Voilà, vous gardez les deux puis vous avez essayé de tourner le nouveau spectacle parce que lui il faut le vendre, il faut le faire connaître un peu plus. Exactement. Mais en fait j'ai déjà pas mal de dates là jusqu'à avril-mai 2019, même avec le nouveau. Ouais. Parce qu'il y a des professionnels qui me... D'ailleurs que je remercie hein, qui me font confiance et même sans l'avoir vu ils savent que ça va sûrement être bien. Et est-ce que vous allez venir rendre au Mardège dans les mois à venir qu'on puisse vous suivre et venir vous voir ? Moi je connais bien le festival de Tournon, vous avez un très beau festival, c'est côté numéro 1 en France franchement. Je l'ai jamais fait en tant que candidat parce que vous savez ils font venir des humoristes pour des tremplins. Je l'ai jamais fait mais Laurence Hausset qui est le président du festival m'a vu à Avignon il y a 2-3 ans mais j'étais déjà trop vu pour faire des tremplins donc il m'a fait venir pour une soirée où Jean-Marie Bégard ne pouvait pas venir parce qu'il avait un problème de santé. Du coup j'ai joué avec Gérald Dahan et Aurélia Descaires. Donc on a fait au ciné-théâtre une soirée donc on a joué chacun une demi-heure. Et Laurence Hausset m'a fait revenir au ciné-théâtre l'année dernière avec Seigneur mais juste à point. C'était un succès fou. Donc là on espère vous revoir bientôt 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 Andro Mardège. Et si on vous revoit dans le coin mais on viendra vous voir avec plaisir. J'espère bien surtout pour aller au nouveau. Et bah oui j'espère bien. On refait l'interview pour le nouveau demain. Donc on reviendra vous voir. Merci beaucoup Thierry Marquet. Merci à vous. Buvez hein parce que là je crois que vous avez très soif. Bisous caresse.